On a connu un début d'année assez atypique, pour des raisons endogènes que vous l'évoquiez. On a changé de nom, on a changé de plateforme, on est venu de Turo, à la place de Wicca. On a trouvé plateforme et live depuis novembre, c'est sûr que ça a eu des impacts en termes de notoriété en termes de recherche sur la marque, plutôt négatif de ce côté-là, plutôt positif aussi parce qu'on a une marque qui est très connue à l'international, on commence à voir des clientèles internationaux qui commencent à monter en puissance dans une année olympique. Et puis oui, pour des raisons endogènes, des ponts de mai ont été plus longs, des gens qui sont partis plus au mois de mai, des Jeux olympiques, donc un mois de juillet qui a été assez timide, on va dire, et je crois que ça peut être ce qu'on peut voir dans le monde du tourisme en général, et un mois d'août partant qui a bien rebondi, un mois d'août qui a été plus important que le mois de juillet, ce qui est quand même assez surprenant, et un début septembre qui s'avère plutôt encourageant. C'est une nouvelle toute fraîche, puisque l'Albert et Turo, c'est l'année dernière, un partenariat pluriannuel qui commencera dès le début de l'Ansign dans l'ensemble des pays où est présent aujourd'hui Turo, c'est-à-dire les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, l'Uber et la France. Et l'objectif, c'est pour tous les clients Uber, Uber Rent, de bénéficier de la large sélection de l'unique Turo directement à partir de l'application Uber Rent. Donc évidemment, pour Turo, c'est un nouveau canal de distribution, c'est une nouvelle opportunité pour aller chercher de la demande. Et donc, pour nos hôtes, pour nos propriétaires, évidemment, c'est une nouvelle source de revenus, une nouvelle opportunité d'aller faire plus d'activités avec Ucturo. Alors, pour Uber et Ucturo, c'est un objectif, c'est toujours l'objectif et la mission, qui est une mission même de Ucturo, d'avoir une meilleure utilisation, un meilleur usage des 1,5 milliards de véhicules dans le monde en circulation. Uber s'inscrit dans cet objectif d'une déduction de la propriété. Et, comme vous l'évoquiez, c'est aussi une volonté d'aller pousser des nouveaux moyens de mobilité, mais des moyens de mobilité plus bas carbone. Et dans ce cadre-là, évidemment, le partenariat est pour un objectif et de manière plus générale, Turo s'inscrit dans cette volonté d'aller pousser les véhicules bas carbone. Aujourd'hui, au Nouveau Monde, ce type de véhicule, c'est 15% du volume d'affaires, de Turo, donc c'est quand même assez conséquent. C'est plus de 10% des voyages et des véhicules qui sont présents sur la plateforme. En France, alors, on a encore un peu plus de marge de manoeuvre, parce qu'évidemment, la dernière année et demie était un peu moins pompice à travailler ce sujet, plus à la migration. Mais on a déjà plusieurs centaines de marques et de modèles électriques. Et on voit de plus en plus d'invités, donc de locataires, qui viennent chez nous prendre de l'électrique, mais aussi parfois tester de l'électrique pour essayer de mieux l'adopter, voire l'acheter derrière. On trouve des nouveaux usages aussi sur notre plateforme qui touchent ce type de véhicules que les gens veulent découvrir. Et aujourd'hui, pas de surprise, je dirais, dans les types de véhicules électriques. Quand on regarde le top 3, on trouve des Tesla Model 3, Model Y, des Renault Zoé, qui sont évidemment les plus connus. Mais donc, on essaye de s'inscrire dans cette logique, d'abord de pousser l'électrique de manière générale de la carbone. Et pour faire ça, alors au-delà du bien bon, des nouveaux véhicules s'inscrivent sur la plateforme, on essaie de relayer des offres promotionnelles sur les côtés marketing. On essaie aussi de trouver des partenariats. On travaille avec une grosse banque française pour essayer de proposer des solutions de financement pour tous les autres qui souhaiteraient justement se développer sur les solutions électriques. Donc voilà, on s'inscrit dans cette perspective-là. C'est la mission même de Turo et de pouvoir justement essayer de réduire la propriété, développer plus l'usage. Donc on le constate, je dirais, depuis la naissance de Turo, ou même avant de BK, en fait, avec des conseils. Oui, on le voit de plus en plus. On a de plus en plus, je dirais, de clients. Que ce soit le côté invité, donc locataire, que ce soit le côté hôte. Et oui, ça s'inscrit, on se le voit de plus en plus. On constate qu'on a en excès des invités qui viennent de manière de plus en plus fréquente. Pour certains, j'ai arrêté, j'ai vendu un véhicule, je ne souhaite pas acheter de véhicule, mais je préfère en fait plutôt édiger de l'autopartage plutôt que d'investir ou d'aller dans la propriété de véhicule. C'est parti !